Musique Vous avez très certainement remarqué maintenant que j'aime à vous dépeindre quelques sites faisant partie intégrante de notre histoire, de notre patrimoine. Ceci étant disséminé ça et là sur des lieux pour certains très connus, comme par exemple le mémorial de Vimy ou bien encore la Nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remets les liens en description si vous souhaitez revisionner tout ça ou pour les retardataires. Cependant, d'autres sites restent davantage dissimulés. Nous l'avions d'ailleurs constaté par exemple, mes amis et moi, souvenez-vous lors de notre visite au Ravin du Loup, bunker utilisé par Hitler en 40 et situé à l'orée d'un petit bois sur la commune belge de Bril-le-Pêche. Je vous mets également un petit lien ici en haut à droite, si vous l'avez raté, ça arrive à tout le monde. Vous pourrez y revenir en fin de vidéo ou également en vous rendant en description. Et dans tout ça, vous allez me demander qu'en est-il de la moto, des routes. Certains me diront, je n'en ai pas pour mon compte dans cette vidéo, je veux plus de motos. Et je peux aisément le comprendre. Mais je tiendrai toujours à partager avec vous ce brin de chemin qui me sépare de ces lieux. Car ils font également la part belle à des jolies découvertes. Vous êtes conscient, je l'imagine, qu'il existe dans les Hauts-de-France moult et moult sites ayant été témoins des atrocités imposées durant les deux grands conflits mondiaux du siècle dernier. Je ne pense pas pouvoir un jour tous vous les présenter par ailleurs. Surtout, si comme aujourd'hui, je déroge un peu à la règle en passant la monotonie, en empruntant ici une sortie numéro 10 de l'autoroute A29 et ensuite de profiter d'une bonne vingtaine de minutes de route, tantôt virageuse, tantôt rombragée par la canopée de la forêt d'Ibu. Aujourd'hui, je vous retrouve à la base 685. Je me trouve au niveau de la commune d'Ardouval, donc c'est près de Dieppe, dans le 76, dans la forêt d'Omanial d'Iwi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, les amis, mais moi je le dis comme ça, Iwi. On est sur une ancienne base de lancement du missile V1 et ça reste un lieu de mémoire, vous allez voir ça, on va visiter ça ensemble. Après la défaite de Stalingrad en février 1943, Hitler, craignant un débarquement des alliés, décide de se doter d'armes capables de détruire Londres et les ports britanniques. Sur un arc de cercle allant de Dunkerque à Cherbourg, il faisait bâtir 400 rampes de lancement de V1, dont 117 sur le seul territoire de la Seine-Maritime. Celui du Val d'Igote, achevé à Noël 1943, fut aussitôt bombardé et rendu dysfonctionnel. Ce furent environ 3000 V1 qui tombèrent sur Londres du 13 juin au 31 août 1944, tuant 6000 personnes et en blessant 3 fois plus. Sur une 1248 V1 lancée de la Seine-Maritime, près d'un quart retombèrent sur les villages avoisinants. Mais les V1, qu'est-ce donc exactement ? Il s'agit de bombes volantes développées dès 1939 et construites à Pénemund, au nord de l'Allemagne. Longues, de 8 mètres 35, dotées d'une vitesse de croisière de 600 km heure avec à bord 847 kg d'explosifs, ces monstres d'acier pesant plus de 2 tonnes 2 et évoluant à une altitude de 3000 m, consommaient 20 litres de carburant la minute et sa portée était de 210 km maxi. La précision n'était malheureusement que d'une douzaine de kilomètres. Vous allez vous apercevoir que le site que j'ai décidé de visiter aujourd'hui est magnifiquement entretenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis en train de marcher les amis, dans pleine forêt, et je peux vous dire que l'endroit est vraiment très très calme. On entend les oiseaux, et c'est tout ce qu'on entend. C'est vraiment, je vais prendre un terme d'enfant, mais mûché au milieu de rien. Et en plus, là je suis un jour de semaine, je suis aux heures du midi, donc j'ai le site réellement pour moi tout seul, les potos, vraiment tout seul. Je vais poser la veste quelque part, histoire de faire le tour un petit peu du site, et mon casque. Et puis on va regarder un petit peu ça. Vous allez voir, ça m'a l'air vraiment sympa. L'atelier d'assemblage, qui servait à trois choses. Dispatché en trois compartiments, donc le premier pour le montage, le second pour la réparation, et le troisième pour le stockage des pièces. Je ne sais pas si on va voir quelque chose à l'intérieur, mais c'est propre. Voilà, il reste des canons, deux canons, un peu rouillés, réservoir d'air comprimé. Alors vous voyez, on peut voir les trous d'obus, parce que l'endroit a été bien visé aussi. On a un deuxième là-bas. Voilà, encore un trou d'obus. Là, nous ne sommes que dans des trous d'obus, en fait. L'abri d'alimentation du site. Alors là, il y a une petite hostelle, avec des cailloux. Et on peut voir qu'il est inscrit « Homo homini lupus ». Donc, l'homme est un loup pour l'homme. Vraiment très bien. C'est vraiment sympa d'avoir le site, en plus, pour soi tout seul. Là, j'ai l'impression qu'il devait y avoir quelque chose en dessous. Les baraquements qui étaient un petit peu sous le sol. Ah, le site est vraiment très beau. Alors là, nous sommes sur l'habitation des officiers. Soit, elle s'est affaissée avec le temps, ce qui m'étonnerait. Ou alors, c'était comme ça, sous le sol. Et ils descendaient, ils étaient protégés. Voilà. C'est fou, hein ? Ça ne remonte pas si loin que ça, finalement. Et c'est encore conservé, correctement conservé, finalement. Enfin, je trouve. Donc là, nous avons l'abri de stockage des fusées. On va y grimper. Bon, ça ne peut pas nier. Bon, il faut s'imaginer que c'était en hauteur. Ça, dans un baraquement, ça s'est effondré. Alors, à la mémoire des requis et des prisonniers. Donc, les requis, c'était des gens qui étaient, comme le nom l'indique, requis pour faire des travaux forcés, quoi. Voilà, tu n'avais pas le choix. Tu venais faire, et puis c'est tout. En tout cas, ce qu'on peut dire, et vous pouvez le voir derrière moi, c'est que les blocos sont très bien entretenus, sont propres. C'est un gage que les gens respectent. Et puis que l'association fait son travail aussi. Donc, on les remercie tous et toutes. Le site est gratuit. Il faut respecter les lieux si vous y venez. Voici une mare cimentée qui pouvait accueillir 100 m3, qui était alimentée à un oeuf à partir d'un cours d'eau. Cette eau était destinée au rinçage indispensable de la rampe qui était contaminée après chaque tir, ainsi qu'à l'extinction d'éventuels incendies. Vous voyez, donc il pensait vraiment à tout. La station de pompage, forcément, à côté de l'eau. Donc là, nous pouvons voir les abris en forme de ski qui se terminent en virgule à la fin. Donc ici, un bâtiment magnétique. Oui, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des magnétismes pour régler les coordonnées et tout ça. Les rails. On fait la clinaison. Alors, on fait une récourge de ski qui se transformera. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, l'accord ressemble à un V1. Toute la rampe n'est pas présente bien sûr, il fallait au moins deux ou trois fois ça je pense pour faire lancer le missile. Donc le contrôle de tir, voilà les amis, c'était d'ici, on voit, on aperçoit la rampe derrière la fusée, donc c'était d'ici que tout était piloté, les coordonnées, voilà, c'est petit, c'est très exigu, mais il n'y avait pas besoin de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501